salut à tous et bien sûr magic arena fr comment ça va fou et ben écoute ça va très très bien et toi ça va très très bien hop là je te décale comme ça t'es bien centré on se retrouve aujourd'hui pour une petite décliste standard et quel standard un standard vraiment quatre couleurs dingo qui est vraiment dingo et qui est quatre couleurs comme son nom l'indique qui a père fait récemment dans un lors des pardon d'aïe qualifier c'est ça non non mais au mieux en fait ça a top 8 du magic fest online c'est à dire que le mec il est passé par les daily qualifiers donc il a fait 5-1 ou 6-0 et ensuite il a réussi à faire jour 1 puis jour 2 puis top 8 du magic fest online le weekly championship donc il est même qualifié pour le season finals qui aura lieu dans deux semaines avec ce cas de couleurs espère contrôle splash bolas et la révélation du tournoi il a joué le daily qualifier avec aussi je ne sais pas s'il a joué le daily qualifier avec je l'espère pour l'histoire ça serait pas très stylé je mets juste le jeu en anglais je n'ai pas l'information sous la main mais je suis à peu près sûr que dans les commentaires les gens sauront répondre yep alors attendez je vous mets un peu mieux là les en tout cas avec le méta actuel le contexte méta du moment et notamment la répartition des decks pendant le magic fest online c'était un très bon call de jouer contrôle parce que le deck le plus représenté pendant ce magic fest c'était ragdos sacrifice et ragdos sacrifice un deck qui dépend du nombre de créatures ton adversaire en fait et si tu joues contrôle bas il a plein de cartes qui sont mortes du coup c'est un très bon call pour affronter les affronter les ragdos donc bien bien vu d'avoir joué ce deck là par contre le point tendu c'est les réclamations je sais pas comment il a battu réclamations avec cette décliste ouais bah il est un petit peu de discarde il a les narset qui doit permettre de bien tempo mais effectivement vu que tu qui le bas assez long terme c'est ça je pense que le plan de jeu c'était faire une recette et imposer une espèce de prison et ouais ouais je pense que ça doit être ça en tout cas on rappelle ce que sont les magic fest online du coup le tournoi où ça a parfait comme vous savez vous connaissez maintenant les magic fest qu'on aussi appelé grand prix qui existe du coup sont des tournois irl qui regroupent beaucoup de joueurs etc ce sont les plus gros tournois accessible à tous en termes de magic compétitif gros tournois parce qu'il ya généralement entre 500 et 1000 joueurs et des fois même beaucoup plus ça dépend en fait de où c'est situé de la période etc et là du coup comme vous le savez avec les ce qui se passe en ce moment quand on a virus etc tous les événements où il ya beaucoup de gens où il ya plus de dix personnes j'ai envie de dire sont annulés donc en fait tous les événements et du coup dans le monde enfin quasiment et du coup les magic fest en font partie donc sont tous annulés partout et pour pallier à ça on a fait une vidéo on en parle on explique tout ça qui arrête au coeur channel fireball donc les organisateurs des magic fest ont décidé d'en faire des online avec quatre tournois qualificatifs par jour les délais qualifier qui permettent ensuite de participer à des weekly championship qui sont donc il y en avait deux un week end dernier et un week end qui arrive enfin il y en a deux en tout pendant et qui sont donc des les magic fest online les weekly championship et qui permettent de se qualifier un season final si vous gagnez si vous faites top 8 ou top 32 je crois ou à top 32 32 les deux top 32 pardon seront qualifiés au season final et il me semble que tu rajoutes aussi les joueurs mpl et les rivals ouais à season finale je sais pas si les rivals mais les mpl en tout cas c'est sûr ouais oui si si ils sont tous parce que du coup ça fait 100 et quelques jours en tout et ça par contre pour les weekly c'est sûr qu'il y avait les rivals et les mpl ceci dit j'ai appris un truc ils sont obligés de streamer pour participer c'est la clause si tu participes c'est tu es obligé de streamer ok bon c'est pas trop dérangeant tu mets un peu de délai tu te concentres pas sur le chat mais on t'invite même à un tournoi où tu peux gagner de l'argent sans avoir eu besoin de te qualifier avant ça fait plaisir donc c'est pas mal donc c'est quand même un niveau compétitif et on voit pas mal de gens du coup pas mal de déclisses ou quoi qu'on n'aurait pas vu je pense à des magic fest où quand vous devez dépenser pas mal d'argent pour vous déplacer pour faire un magic fest pour participer quand vous devez acheter votre deck etc bah vous prenez entre guillemets pas trop de risques en général et là ça permet de prendre un peu plus de risques entre guillemets puisque vous n'avez pas vous déplacer l'inscription ne coûte que 25 dollars entre guillemets donc c'est enfin en termes de frais c'est beaucoup moins important ça n'a rien à voir c'est incomparable en plus sur arena donc la plupart du temps vous avez déjà toutes les cartes si vous jouez compétitif etc en tout cas vous en avez beaucoup donc ça permet de voir des trucs comme ça émerger c'est plus de liberté dans les builds ouais ouais c'est un peu exotique mais pas trop c'est bien senti mais je suis pas sûr que quelqu'un aurait ramené vraiment ça ou aurait parfait un magic fest irl s'il n'y avait pas le côté je peux faire d'accord les chances sont un peu moins grandes et probablement en tout cas sur un joueur pro je pense que ça change pas son psyché parce qu'un joueur pro il va tout le temps choisir de jouer la meilleure des clistes et avoir le sentiment d'avoir la meilleure des clistes par contre pour les joueurs pas trop effectivement tu dois possiblement plus tu te sentir apte à jouer un brou maison ou ou à tester des choses sur un sur un événement comme ça que que sur le week-end que tu as payé 500 balles je suis d'accord yep du coup avant de parler un peu plus en profondeur de la décliste n'hésitez pas à faire un petit tour sur youtube si vous voulez nous soutenir ou utiliser le code valetpl 2020 soit boutique magic bazaar pardon notre sponsor merci beaucoup à eux n'hésitez pas à aller checker leur site qui regorge le petit dinguerie que vous pouvez commander pendant ces temps de confinement toujours ils assurent les livraisons le booster le code pendant vous donner un booster en fonction du montant de votre panier au moment de la commande utilisable une fois par contre par les nouveaux les anciens clients par tout le monde merci à tous ceux qui l'ont utilisé qui l'utilisent ça nous soutient code créateur magic arena fr sur la boutique game store voilà hop ça ça c'est fait on a parlé de tout ce qu'il fallait cette décliste du coup c'est un espère contrôle qui se plage bolas comme on l'a dit tout à l'heure pour se placher il ya deux conduits de vapeur 4 flambeaux interplanaires puisqu'on a juste besoin de rouge pour le casser le bleu et le noir sont déjà présents et le noir c'est facile à trouver dans ce deck puisque c'est une base largement noire comme deck tous les landes donnent du noir sauf les 4 fontaines sacrées et les deux conduits de vapeur tu as 20 landes qui donnent du noir ce qui n'est pas trop dur d'avoir ton triple noir autour 5 il ya 26 landes en tout de la discarde avec contrainte à fraudure mort le sang ancestral qui permet de gérer les plains walkers qui sont très nombreux notamment dans vente mais surtout incroyable d'avoir mis sam endex un métacole exceptionnel qui est qu'il est le seul à avoir tenté mais en plus ça permet de gérer aux plains walkers parce que vous enjouer beaucoup c'est presque un deck super frère n'y en a dix et vous pouvez tuer avec bolas il y en a voilà vous pouvez aisément tuer vos nars et tout et ferie qui sont un peu frêle qui servent plus trop à rien au bout d'un moment dans la game pour mettre deux à quatre marqueurs sur un bolas et c'est typiquement si vous faites bolas il arrive à 4 je fais sans ancestral qui tue nars et ferie je fais moins huit et vous avez gagné quoi donc c'est incroyable en plus parce que tu profites des des clistes ouvertes il faut savoir que vous avez accès aux listes de votre adversaire à chaque game et en fait quand dans la liste de ton adversaire tu vois sans ancestral main deck et que toi tu joues ban tout sur le taille en fait c'est assez horrible parce que toute la game tu vas devoir tourner autour c'est à dire que à chaque fois où tu as un board avec une lissa une tamio et et allez si tu joues si tu joues ban tu es ferie ce qui est un board classique de bande là tu vas te poser deux fois la question est ce que je mets ce bord là tu vois ouais parce que si tu te prends un ancestral c'est ouais c'est incroyable pour ça en fait c'est cette décliste elle est tellement intelligente sur plein de points il y a d'autres trucs à dire aussi qui sont assez incroyables encore de la discarde avec effacement des pensées vraiment c'était on veut défausser la main de l'adversaire à fond affreux du remords c'est de la discarde mais vu qu'il ya beaucoup de ouro c'est une carte en plus qui n'est pas morte plus tard puisque ça va exiler un ouro ou autre carte du cimetière ça va exiler peut-être un chat bon faut bien timer mais vous pouvez exiler des chats avec vous pouvez vraiment faire pas mal de trucs un enjambeur du malheur croque ça ensuite on passe sur l'artillerie lourde on va dire le drop les drop 3 narset déchireuse des voiles qui va shut down beaucoup de decks notamment les témurie clamations que tu disais tout à l'heure qui va les empêcher de piocher qui va trouver tout ce qu'il n'ya que atrice comme créature donc à part atrice et des landes narset va tout vous faire piocher cri du carnarium carte qu'on voyait beaucoup moins enfin plus du tout même qui est très très forte à moins de moins de et qui exilent en plus ces cartes de créatures qui devait mourir ce tour ci c'est plutôt vénère contre certains decks notamment mono rouge ça va bien gérer les créatures début de partie les petits drop 1 les repop d'anax etc en fait tu veux vraiment gérer leur lit plus qu'avec une vras classique parce qu'en fait ton mec il est capable de gérer les bords de après le tour 4 5 c'est surtout les sorties d'agression de typiquement mon oreille qui fait triple tour 1 autour d'eux c'est là où tu as besoin d'avoir cry of carnarium et et on note d'ailleurs dans cette déclisse qui est incroyable c'est qu'il n'y a pas de vras men deck si tu enlèves ces cris du carnarium là et encore une fois c'est un c'est un call assez fort c'est à dire que du coup tu n'as pas de carte morte contre les decks réclamations qui paraissent difficile à battre et en même temps bah on respecte quand même l'agression et monorade avec ses deux cry avec ce serment de kaya le mec il savait où il mettait les pieds quand même ouais grave ah ouais bah il a il a flairé l'environnement il savait quoi faire ah mais c'est c'est ouf d'avoir flairé à ce point quand tu vois cette déclisse c'est très impressionnant très 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 stylé les cas de teferi bon on connaît les serments de kaya c'est pareil que cry de carnarium ça permet de gérer leur lit trois points de vie gagné trois points de dégâts n'importe où avec teferi il ya la petite combo sympa on peut le reprendre en main pour refaire des points de dégâts atrice très bon générateur de value les gens étaient divisés ils savaient pas s'il fallait en jeu beaucoup pas beaucoup dans l'espére et c'est finalement lui c'est quatre on veut une trop de menaces qui en plus fait piocher tout le temps deux cartes si on veut ou alors on peut piocher une bonne carte ou deux enfin ça dépend c'est c'est du mind game et ça oblige des choix à faire réfléchir votre adversaire c'est assez important comme comme ça souvent les gens ne prennent pas en compte mais faire réfléchir votre adversaire alors que vous vous aurez un choix juste entre deux tas la plupart du temps votre choix va être très simple bah c'est assez important vous fatiguez en fait votre adversaire et quand vous avez proposé plusieurs atrices un ou deux par game bah des fois vraiment ça peut jouer sur le fait que en plus de réfléchir à ses plaies vous lui demandez attendez enfin attends arrête ta réflexion tu dois réfléchir à autre chose maintenant et il doit faire en fonction il va savoir avoir connaissance etc enfin c'est vraiment vraiment assez stylé comme carte du coup niveau mind game ça synergise bien avec teferi aussi parce que tu peux le reprendre pour refaire un petit peu de carte advantage et au delà de ça je pense que c'était le seul plaie tour quatre que tu aies envie de jouer dans dans espère donc je sais pas à quel point atrice est là parce qu'il trouve la carte forte ou si c'est parce que c'est une carte de coeur qui synergise naturellement avec teferi je pense qu'en tout cas sa maison sa meilleure maison c'est ici moi je milite depuis longtemps pour dire qu'atrice dans sulta il c'est pas très bien les derniers constats c'est que effectivement atrice c'est pas très bien ici c'est ça a quand même plus de sens voilà c'est un drop 4 ça remplit la curve et ça synergise avec teferi je pense que c'est assez nice yep dommage que ça prend une cri du carnarium mais bon allez normalement cri du carnarium arrive avant donc à imite c'est pas trop dérangeant et ensuite on arrive bas sur la fin elle souhaite qu'on car la mort qui va gérer disrupter ramener des trucs du cimetière qui peuvent être vraiment ouf avec atrice vous mettez au cimetière donc en plus vous pouvez la carte qui vous révèle ou les deux cartes vous pouvez les mettre au cimetière si derrière vous allez curver une aspect qu'on car ds pour peut-être réanimer vous pouvez faire des tricks de fou vous pouvez le reprendre en main avec teferi encore une fois il est fort c'est fait rien nicole bolas dragon dieu il a toutes les capacités des planes au coeur que vous contrôlez enfin qu'ils sont sur le champ de bataille donc même de votre adversaire même si votre adversaire value infini plus 1 vous piochez une carte il exige une carte de sa main en parlant qu'il contrôle moins 3 vous gérez créatures ou planes au coeur en moins 8 vous gagnez la partie sauf s'il a une créature ou un planes au coeur en jeu mais vous vous arrangez pour que ce ne soit pas le cas une créature légendaire et puis liliana bah on sait ce que ça fait ça met du port ça fait piocher ça fait sacrifier donc ça gère les dream trollers ça fait gagner avec le moins 9 que demande le peuple rien de plus monsieur ouais il y a encore il y a encore d'autres choses à dire qui sont incroyables aussi dans cette déclisse en tout cas le parti pris métacole c'est que on a vu qu'il ya beaucoup de decks notamment qui jouait trois à quatre razer gusts main deck c'est dire à quel point la carte est puissante à quel point à shutdown tout le format et bah si tu as quatre razer gusts main deck contre ce deck là bah tu te l'aimais ou je pense voilà et ça c'est pareil une seule cible qui est bolas ouais t'as nicole bolas effectivement mais bon mais c'est et c'est dire à quel point le mec s'est dit putain je vais tous les prendre à l'envers les les ozots là et ouais il a dû se régaler ne serait ce que pour ça quoi ouais c'est vrai que tous les decks jouaient du rouge ou du vert de près ou de loin même ce deck finalement ne fait pas exception puisque même un espère contrôle joue du rouge avec bolas mais vu que c'est des clisses ouvertes comme tu le disais quand tu sais qu'il ya gust en face et que toi tu as la seule carte qui prend gust tu peux la jouer un moment où ça va être terminé entre guillemets ou ouais 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 tu vois genre bah tiens attention si tu me la remets au dessus je vais la rejouer et ça ne réglera pas ton problème en fait ouais j'adore je trouve que le mec est trop fort enfin il ya tellement de choix fort dans cette deck list il n'y a pas de il n'y a pas de colère de kaya il n'y a pas de colère de kaya il n'y a pas de chatter the sky dans ce deck là ouais comme tu disais on veut gérer vraiment le early qui est problématique et le light game on le gère autrement donc et là ça nous paraît évident parce que le mec l'a fait mais mais qui l'aurait fait avant qui a le droit lever la main en side du coup et ben on reste sur ce que sur ce qu'on disait juste avant le la gestion d'early trois défigurations trois décrets fervents deux cris du carnarium huit cartes la moitié du side qui est là pour justement gérer cet early game de ritual de suite au cas où et qui vont permettre parce qu'on peut pas jouer cinq ou six cris du carnarium qui vont permettre du coup d'avoir un petit peu plus de réponses encore une fois de suppression d'étincelle qui vont gérer tout notamment les decks jeskay cavalier et les témurs aussi réclamations ça gère très bien leur enchantement et leur menace d'après ça et de certains donc ça peut être ça peut être pas mal et ça gère l'escargue et les tailles qui sont venus la nord ouais voilà subtaille et bandes aussi qui sont juste dégoûtés de ce point de suppression étincelle et oui la première circonscription bah c'est vrai que c'est un deck quand vous n'avez pas besoin de vos vrais vous pouvez rentrer deux héroïnes pour faire beaucoup de value parce qu'il ya quand même beaucoup de spell multicolores dans le pack un vrai vous voyez tout est doré quasiment je pense que c'est un plan de jeu supplémentaire contre les deck contrôles et notamment contre les deck réclamations parce que l'arrêt sur cette teferi ça peut suffire mais peut-être que c'est un peu un peu de gestion ouais en plus que généralement il n'a pas envie d'avoir ces vrais parce qu'il n'a qu'à trice et peut-être au plinz locker touché avec donc il a envie de la sortir c'est un petit bête c'est clair du coup vu que si jamais vous arrivez à avoir la lune la deux c'est un peu votre légion warboss à vous cette héroïne et commandez la horde de l'effroi en un seul exemplaire qui va permettre de faire full value ça encore c'est dans les matchs up vous avez une attrition vous avez le temps je pense que contre les mid-range et les contrôles c'est très bien contrairement impossible parce que vous pouvez voler des créatures du cimetière d'air c'est comment alors de l'effroi donc vous n'avez même pas besoin vous d'avoir des trucs donc vous pouvez faire vraiment tiens t'as quoi t'as un petit ouro qui vous pouvez prendre gratuitement parce que vous perdez trois points de vue organiser trois points de vie et un petit quand ça fait une petite nissa qui traîne allez hop je prends quoi razia donc c'est pas mal du tout ce pack est ce qu'on part pas en bio 3 tout de suite vol ah bah allez j'ai trop hâte de jouer ça je comprends pourquoi ce deck a suscité toute l'attention pendant le week-end c'était vraiment la hype du moment le fait qu'il fasse top 8 en plus ça a converti l'attention en ok c'est génial et ben c'est vrai que hier en là aujourd'hui on tourne il est mardi hier lundi tous les streamers streamer ce deck là parce que parce que c'était live quoi alors après la decklist n'était pas non plus inconnue des espers qui se plâchaient bolas on en avait déjà vu notamment nous dans une vidéo on a joué contre un contre un joueur qui faisait ça d'autres mecs faisaient ça bien avant mais par contre la répartition des cartes le build définitif lui là il est vraiment parfait dans le contexte il est très très propre c'est parti pour cette petite game la togo en fait ce qui est le plus impressionnant dans ce deck là c'est pas d'avoir mis bolas dans espère parce que ça même moi lors d'un rose moi si tu peux je l'avais fait il ya deux mois de ça c'est la répartition et le choix de ses cartes main deck et side qui est impressionnant je trouve ouais en fait le deck par rapport aux métas il est très très bien senti il est sculpté quoi exactement tu vois que le mec a beaucoup test ou alors il a juste beaucoup de chance mais je pense que c'est pas juste s'arrêter à bolas dans dans les 75 quoi alors j'aime beaucoup il faut trouver des landes mais on a quand même effacement qui va permettre et c'est l'adversaire qui commence grave ouais elle est très bien genre la lead vu la curve j'ai envie de faire contrainte tour 1 ah j'ai un temple est ce que j'ai envie de faire contrainte tour 1 alors si la landée comme ça ça peut être ragdos ou alors un bante ou un résultat est ce qui fait que du coup on a le temps on va pas se faire agresser je pense que petit temps place écoulant je crois qu'on veut pas contrainte tour 1 ouais petit temple mais on va garder tous les landes qui s'offrent à nous j'en repasse à l'âge et on garde les landes mettre la discarde comme ceci un peu là on va vite savoir ce que joue notre adversaire l'homme dans à je sens que c'est un tirage de sacré fils n'est pas du tout j'ai menti brule ok ok et étonnant ça trigger et nous exilatrice c'est dommage c'est une bonne carte pour lui ouais ça va je pense qu'il passera pas quatre manas ferratrice il peut faire questing beast ouais on va faire effacement là on va lui enlever un peu chiant il faudrait qu'on pioche un serment de kaya pour gérer ce voleur alors bête de quête c'est relou mais ça n'arrive pas de suite il lui manque un verre donc bris sort de louché ou géant géant c'est deux en un mais bon ouais je pense puis ça se boune ce mieux 1 au super ouais ça c'est bien ça se boune ce mieux un géant craque et non il va trigger voleurs c'était pas bon du tout ah mais c'est pas grave dans tous les cas si tu le mets bottom ça change pas grand chose dans tous les cas on l'aurait pas eu donc oh ça c'est pas mal là on peut jouer ça pour ne pas perdre deux points de vie ouais on est obligé de temporiser juste faire tes ferries sur bonne crusher giant ouais on va pas prendre deux points de dégâts parce que c'est une capacité faut espérer qu'ils trouvent pas le deuxième verre d'ailleurs pour questing beast yep hop là ça dégage effectivement donc ce deck il est pas adapté pour gérer des bêtes qui ont plus de deux d'endurance il n'est pas adapté pour gérer gruel on va pouvoir continuer à tempo avec un autre teferi gagner un petit point de vie le flambeau on oublie un mais il fait gagner un point de vie par plein zolker c'est très important les petits points de vie gagnés dans la course contre les dés comme ça il a trouvé son mal à verre ouais c'est un peu dommage on le répète il s'attendait pas à jouer gruel quand tu vois qu'il a pas droit semaine deck et qu'il a que des cryocarnarium c'est un un call très très fort sur le fait que gruel est un deck n'existe pas beaucoup sur l'étape compétitive et là nous on n'a vraiment pas de chance sur le y appuyer ont tag pile le mois et match up ball match up qui n'est pas pris en compte en tout cas ouais alors on peut enlever costing beast avec teferi pour l'obliger à redépenser quatre manas mais c'est pas ouf ouais je crois qu'on n'a pas le choix il faut que tu landes tap que tu teferi que tu enlèves questing beast il va nous remettre super bas et après si on trouve un land un land dégagé on peut l sped concard est ça maintenant on sera mort en fait annoncé bon on n'est pas mort grâce au petit point ouais on va quand même deux draws pour trouver des landes dégagé ok ce n'est pas un nous a pas enlevé de land en plus avec voleur des riches donc c'est que vraiment on galère en trouver sur 16 cartes avec eux quatre landes ouais après il va peut-être nous l'enlever ici avec voleurs des riches ou alors nous ramener vers un land ça peut être bien aussi je crois que là il n'y a pas trop de surprises il va rejouer costing beast ouais ils nous passent à 4 on peut le sped concard est repassé à 2 à l'ombre les morts il a été très gentil de faire ça ouais pourquoi est-ce qu'on est mort parce qu'en fait si on passait à quatre ils nous mettaient deux avec géant et deux avec voleurs de riches si on passe le tour à ferratrice alors là c'est pas mal il nous offre quand même un très beau cri du carnarium ce qui est très gentil de sa part donne une costing beast il y en a déjà une ouais cache les deux ouais cache les deux cartes tu penses comme ça comme ça il aura envie de prendre les deux cartes qui sont pas bien ouais ok ouais parce que oui parce qu'on n'a pas trop envie de on a en vrai on n'a pas envie qu'ils prennent cette deuxième costing beast donc là j'ai peut-être dû faire l'inverse parce que du coup il aurait pris cette deuxième costing beast non non c'est bon parfait c'est bon bon bah là ce plaisir est ce que je vais faire autrement non je peux pas non t'es obligé de payer comme ça on peut pas contraindre derrière bon on en a deux dans la décliste nous en avait exilé un donc on est quand même pas frais ceci dit là on trouve pas de land là vraiment un land on serait ce serait assez agréable il va payer deux points de vie mais de costing beast ouais et là c'est un problème il repropose l'étal oh un land d'étapes parfait on va tout de suite gérer ça il n'a pas pris la deuxième mort donc c'est bien de rien on n'est pas mort après on va passer à deux avec un point de rudes bien là c'est serment de caillard à bord les morts nickel mais cinq plus deux ouais ok bon c'était vraiment pas du tout à adapté malheureusement pour ce match-up là ouais il fait une sortie agressive et et nous on a peiné avec nos landes donc ouais mais je pense que ce deck là de façon il veut battre sulta et bante et ouais on est la cible de ce qu'il veut faire de toute façon voilà et alors quoi on va mettre les rituels ouais les disfigures décret fervent noir ou rouge je sais pas sûr qu'il ya tant de trucs que ça je crois pas qu'il fallait jouer décret fervent suppression par contre ça a l'air pas mal la suppression c'est un petit beast amber cleave il doit jouer skargan et le kite non pas sûr c'est pas sûr pour skargan mais effectivement c'est sûr que ça marchera sur qb et amber cleave fait voir surtout ce qu'on va enlever dans on va enlever contrainte sans ancestral contrainte narset on peut que tu as une je crois que tout le reste on veut garder ouais on peut enlever j'ai que la dépose c'est pas incroyable tu peux enlever deux affres est-ce qu'on a envie de jouer héroïne pour avoir des chambres au coeur c'est contre productif avec le fait qu'on ait des rituels de suis donc je pense qu'on les rentre pas il faudrait faire de la place pas j'ai au moins une suppression d'étincelle est ce qu'on rentre encore des cris je crois pas non plus non ça touche pas non plus énormément de trucs moi j'enlèverais encore une narset pour un suppression j'enlèverais une narset une suppression et on ne veut qu'à teferi ou pas ouais c'est un peu le tempo et ça permet de faire vrac en un sens on veut pas quatre atrices par contre c'est un peu lent tu peux vouloir une suppression de plus à la place d'un quatrième atrice ouais j'aime bien c'est légendaire donc en plus ça me va comme ça jure en main bon en vrai en bruit mais tu vois que même le side il n'est pas il n'est pas adapté genre typiquement questing beast on peut pas la brasser avec aucune carte ouais bah il n'y a que suppression étincelle qui gère enfin et elle se fait de conquérir bien sûr on va jouer en premier c'est bien et on va garder cette main regardez elle est bien elle est bien elle est bien cette main s'il est gentil avec nous est ce que le lockdown serait gentil c'est bien ça moi c'est bien aussi ouais bah quand tu commences tu vas pouvoir rapport tempo en tour 2 il est bien ce jeu ce jeu est bien peut-être qu'on fera plus un ça va dépendre de ce qu'il nous propose effacement bon bon alors on est on est content et escargan il a même des ceratops donc on est très très content en ceratops on gère pas je aucune carte de notre deck à part respect qu'on card s et 10 par que le gère ouais lâcherait david enlever ceratops ou druides ouais j'enlèverai ceratops moi parce que quand même si tu trouves pas une de nos deux cartes on va juste mourir sur quatre coups quoi pense que je vais enlever on a combien on a quatre landes ouais j'ai deux landes d'avance et j'ai de la dro et de la sélection enfin ouais c'est sa sélection mais c'est assez rare de ça sert de pas avoir un land sur atrice on va te faire et plus un je crois ouais c'est pas mal ça n'est pas vrai je viens de réfléchir que si on fait teferi plus un il va jouer son gobelin en 2,2 célérité nous bourrer avec à la fois druides et et son 2,2 et teferi sera à 1 mais au moins on pourra serment de kairas à druides pour retarder le skargan et le kai donc ça va ouais ouais ça va en vrai là s'il n'a pas de play a4 il va sûrement descendre le gobelin voileur des riches ok ok bon il descend une autre créature mais on va tuer le voleur des la main je crois que tu vas gérer druides ici euh le druides ouais temps temple plus un temple c'est bien ça non non c'est trop loin ouais bah disons qu'on va se prendre skargan dans deux tours donc ouais on veut peut-être des solutions là là il va tuer tes feries servira de clé de transition le tour d'après ouais plus un temple etc on gagne des petits pèvres ouais on se met un peu hors de portée là les petits pèvres tu connais s'animer les petits pèvres pas du tout il ya plein de dinosaures je suis petit pèvres en ce soit ça ouais c'est ça atrice on peut se débarrasser ce qu'un gâte maintenant ah ouais on peut peut-être se débarrasser de l'enfer là ouais je crois que c'est pas mal en plus on a un qui lit de point de vie confortable ah mais qu'est l'enfer en vrai je crois que ta et brest c'est pire que skargan non parce que ta et brest si tu vras s'il n'en fait plus rien ouais mais là on pourra rien faire il va juste attaquer avec et le de la poser mais c'est pas grave il nous mettra combien 8 il nous mettra 10 on sera à 13 derrière nous on a que atrice va falloir qu'on top deck 1 ouais mais si jamais il nous met skargan on le gère pas même avec une race ouais mais ça nous tue moins vite mais ça nous laisse le temps de le tuer avec suppression étincelle ou respect qu'on card s ça nous tue moins vite là sur le bord de scouf l'enfer il nous met combien qu'est ce couf l'enfer et combien avec ta et brest est ce couf l'enfer il peut mettre quatre par tour ou cinq mais il nous laisse un tour et ça il va mettre cinq de plus tous les tours ouais mais avec skargan mais quatre de plus tous les tours ouais donc c'est moi donc il est plus c'est que oui oui ouais c'est moins mais je sais pas comme tu veux moi j'aurai enlevé skargan je sais pas je pense que taille braise est plus problématique après c'est légendaire donc raio rituel de suite à brest ça fait rien rituel de suite ce que craigne ne tue pas son gobelin et s'il le sur voleur on tue rien de deux rien avec cry 1 à j'arrive pas à brest j'ai enlevé en lande croit le pouvoir du celui qui a souri ouais bon non mais c'est légit de lande au dessus on s'en fous si il en repuche une bombe il est juste très fort les fans célérité du coup l'enfer ça va déjà faire le taf nous enlève bolas qui pourra jouer c'est dommage c'était une bonne bonne réponse à ce qu'on fait à tri et là il faut espérer qu'ils aient que des bonnes cartes ouais et quelle est la meilleure carte là pour nous ici une espèce qu'on carlès ouais ouais parce que là du coup on peut bloquer son gobelin nicole bolas on s'en cague non à quoi le bolas ça tue skargan donc non je pense que c'est nicole bolas qu'il faut prendre ça tue skargan là je pense qu'ils essaient de nous battre de la merde qu'on aura tué skargan là on va prendre 4 ans 6 passé à 8 on aura tué il y aura plus ça il y aura une de deux et on sera à 8 et on aura fait juste en tibet avec nicole bolas du coup on sera à 10 je crois que j'aurais pris les deux cartes moi dans la sauce dans laquelle on est je pense qu'ils nous bait et que c'est de la merde ok on tente nicole bolas vas-y vas-y c'était l'an des espèces de concardesse ouais c'était un chouïa mieux cette concardesse mais mais voilà c'est pas c'est on va mettre ça engagé ouais en fait c'est mieux espèce de concardesse parce que y'aurait bolas au cimetière non c'est pas grave tu récupères tes féries quoi qu'il advienne c'est en fait tu veux juste faire anti-bet clean sur sur ce couple en faire ah mais il va jouer à bolas en plus là ça c'est pas pas trop c'est pas le pire problème qu'on est dans cette game quoi non mais bon je vais enlever c'est un manque aïa je crois ou alors non plutôt un land comme ça quand il va attaquer bolas on va gagner deux ouais est-ce qu'il faut pas gérer son bolas on est mort si on fait ça ouais de toute façon cette game on l'a perdu ouais c'est trop compliqué là il nous met des plaies par tour trop fort en fait il met des grosses bêtes qui ont célérité c'est le pire truc alors que nous on joue on j'ai reçois les petites bêtes sur les trucs et qui ne s'élèritent pas ben c'est un métacall ou le méta attendu c'était ragdos sacrifice témur réclamation banter sur le taille et ce mec là il est armé pour battre ses decks là et genre gruel c'est comme le cheveux qui arrive sur la soupe quoi ouais c'est un cheveux extrêmement sale d'un mec qui sait pas laver la tête depuis six mois il doit il ya encore de la cire dessus c'est un peu ce qu'est gruel actuellement tu vois c'est le pire c'est qu'il pioche des cartes en fait parce que sinon on n'était pas si mal mais en vrai ça donne juste du goût à la soupe quelque part oui mais quel goût c'est ça le problème je me suis fait une réflexion culinaire hier j'ai fait chauffer un plat bon là je vais parler d'autre chose pour qu'on lance une gamme j'ai fait chauffer un plat au micro ondes et tu sais c'est les plats qui sortent du frigo un tube donc qui sont très froids dans le frigo et qui passe à très chaud avec le micro ondes ouais sauf que quand tu fais ça bata des endroits très chaud dans le plat donc brûlant et des endroits gelés d'endroits très froid ouais du coup je me dis faire chauffer un plat comme ça au micro ondes c'est une espèce de roulettes russes culinaires tu vois tu prends une bouchée et tu sais pas ce qui va se passer ça se trouve tu vas être dégue parce que c'est froid et c'est pas bon où ça se trouve tu vas te brûler la langue il ya peut-être des mecs qui aiment ça il ya un plaisir il ya mais j'ai ressenti un frisson je me suis dit waouh qu'est ce qui va c'est comme max des ce notre pote commun il se fait des tacos de six kilomètres et il met tellement d'ingrédients dedans que du côté à du tacos ça n'a pas le même goût du côté b ah ouais c'est pas mal ça genre ils voyagent dans le même dans le même repas c'est fou il voyage dans le même tacos quoi est-ce qu'on regarde ça ouais ouais ça va ça répond en vrai qu'est ce qu'on veut faire si c'est un grand niveau jeu qui dirait je pense ouais en fait je me mets à la place des contrôles que je jouais à l'époque en standard je me dis ça c'est vraiment le genre de bain que j'ai envie de garder je peux avoir mieux je avoir de la discarde mais où la mouligan en face bah parfait mouligan 5 easy nickel je trouve vraiment très beau ce temple bleu noir il est pas aussi beau que le blanc bleu mais mais ça va parce que l'ancien temple a parfait l'ancien temple j'aimais bien le côté rustique mais je sais pas si tu te rappelles c'est une espèce de vieille table de cheveux un peu renversé avec des toiles d'araignées l'ancien temple c'était pas t'es sûr c'est pas plutôt un trésor de pirate ah tu peux le voir comme ça mais je pense que là c'est philosophique ce que tu dis what c'est vrai je pense que je pense qu'en fait c'était plutôt une espèce de vieille table de chevet mais toi tu trouves tu penses que c'est un trésor de pirate tu vois c'est à dire pour un pirate c'est un trésor d'avoir un noble c'est un trésor d'avoir une table de chevet et ouais tu peux dormir quoi ah bah parfait on va faire on va faire teferi et rentrer dans la dispute mendek qu'il a parce que c'est le pire gars on préfère pas de les narset on préfère narset en plus dit de la merde oh là là ça passe nickel allez moins 3 tout de suite voilà là en jouant bande je t'assure qu'il est malheureux regarde val ouais je vois je vois nickel je voulais ne pas voir mais puisque tu insistes c'est fou c'est dingue allez on retente à putain c'est vrai c'est une vieille table de chevet pourri avec plein de avec un toit d'araignée une vraie j'ai vu un trésor de pirates moi mais c'est ton coeur qui a parlé val en fait c'est une table basse et à plein de glaives qui sont plantés au sol moi ça me fait penser à l'intérieur d'un bateau en vrai peut-être ouais c'est ça mais c'est pour ça il y a un côté piraterie vraiment je je pense que je suis pas le seul à avoir ça dites moi que je suis pas fou ah bah ça ça dégage la miss avant il prend la missa ouais on va regarder bolas ça c'est exactement ce qu'on veut rencontrer c'est pas dit qu'on gagne parce que c'est quand même très dur de battre vente mais c'est ce qu'on veut faire en tout cas quand j'aurais voulu surveiller d'abord j'aurais il est c'est beau là c'est j'aurais laissé missa leur animal and j'aurais dit tiens je la casse les deux cartes qu'il a en main il est en moulgana enfin là il peut pas les jouer quoi en peint mon ligue en a 5 il nous faisait tour 4 nissa in to krasis mais ça c'est normal ça il est fort ce deck bah oui sinon je peux bolas se tuer je crois que bolas on veut le plus parce que si top deck nissa on va on va être très déçu on sera pas content ouais ouais c'est ok c'est un monde au caillard bon je le fais sur lui le bidon je fais sur ta narset comme ça il peut piocher je suis sympa michel bonblé et krasis et qu'en face le mec il t'a fait narset t3 tu es là en mode et putain de berne c'est vrai que j'avais oublié qu'il pouvait plus piocher il fait plus rien gros son deck genre banque ne fait plus rien sur narset quand j'ai fait moins 2 et que j'avais 4 landes je me suis juste dit mais c'est de la merde narset tu vois ah ouais non tu t'en fous là tu viens juste de défoncer son plan de jeu quoi bah là on va jouer un petit land rouge ouais et un petit nicole nicole et s'il a gust bah on le rejouera quoi croit il a top deck gust a envoyé de l'action ouais ce qu'on disait du coup gust bah c'est ok bah c'est pas grave ouais continue et là vraiment son euro il va le garder un certain temps dans la main c'est pour toi je gagne quatre pevs enfin je gagne trois pevs pendant faut se rendre compte à quatre points de narset c'est un enfer quand ton deck il est basé sur grosse spirale et euro c'est horrible alors contre lui on a deux suppressions ça c'est sûr on veut commander l'ordre de l'effroi on veut peut-être héroïne non c'est pas à voir ça dépend ce qu'on va sortir surtout yep on va enlever les deux crailles ouais deux crailles ça va rien et en vrai je crois qu'il n'a pas grand chose à sortir contre lui ouais tout est vraiment bien en vrai peut-être la contrainte ouais ouais j'enlèverai encore il va rentrer pas mal de son nom créature donc ouais il va rentrer pas mal de contre effectivement mais bon moi peut-être que c'est un attrice en voyant qu'on enlève un serment de kaya je pense moi ou serment de kaya c'est vrai que c'est pas worse papa c'est mignon ok on y va comme ça peut-être qu'héroïne sera mieux sur le plaid on veut vraiment la rentrée ouais à la 3 héroïne sera plus intéressant il aura aucune race normalement donc j'ai l'impression que ma caméra a des petits lag je ne sais pas d'où ça vient à ça ça sent mauvais on n'a pas de sélection pour la suite c'est pas bon ça c'est bien bien mieux et nicole bah salut ouais nicole à plus tard je vais faire contrainte tour 1 par contre on l'enlevait peut-être une spirale quoi non tu peux pas l'annoncer un temps putain c'est que c'était alors à blanc battant plus du coup ouais c'est bien oui on peut jouer tour 3 ouais surtout que la dynamique après side de bande c'est de rentrer plein de contre et si j'ai si tu arrives à résoudre un téferi bas bas tu vas bien je te donne une partie de son plan de jeu moi j'enlèverais tamio ici puisque puisque la rampe j'enlèverais plutôt l'espèce qu'on gardait ce moment tamio c'est imbitable ah ouais bah tamio enfer ok et je t'écoute tout le playground que tu vas établir poubelle ouais tu vois ça et bah je m'en bats les couilles ah il trouve pas ces landes bon bah ah bah super téferi c'est facile du coup ouais et du coup et du coup là il est il est déçu là il se dit 27 landes putain ouais mais 20 28 ou 29 d'ailleurs maintenant la norme c'est 28 29 ouais je te propose d'en faire une petite dernière parce que celle là elle est quand même réglant à 5 minutes rien vu et c'est parti ça fait 2000 fois qu'on dit et c'est parti pour lancer une game je vous le cache pas c'est dur alors là il y a quelque chose qui a changé c'est pas mon air parce que tu aurais l'air aussi fatigué mais on a changé quelque chose et je pense que ça va tout changer et on n'a pas changé de deck c'est toujours le même deck mais c'est vrai que tu sais on aurait pu relancer une game avec un autre deck ce serait une très bonne solution on garde on est d'accord ouais on garde allez et qu'est ce qu'on va changer tu veux le révéler maintenant ou pas après non parce que on va enfin gagner cette game je te le dis on la gagne celle là et on révélera ensuite la tech d'accord ça marche vu les couleurs tu peux bottom ça ouais je crois qu'avec ce temple du mystère on s'en fout du coup c'est toi qui va qui va être le retesteur de notre nouvelle tech ah bah c'est toi qui paye pour les autres clairement exactement on va piquer un euro si on a un dans la main ouais euro c'est bien simi cochon ou hao c'est flash d'ailleurs cela dit ouais bon dans l'ambusqueur je croyais que tu m'avais dit ouais de suite excuse-moi double marin ok c'est un peu cher c'est que ça pression bien noté ferry et ça va lui faire de la value en let game pour piocher ouais s'il a pas piocher de compte par contre on va lui mettre teinté ferry maintenant il n'a pas être content ouais ouais bah c'est ce qui va se passer en vrai et je crois qu'il a pas il n'a pas de contre ont compris là qui n'a pas gardé ses mains sans contre aussi un peu de savoir c'est pas faux c'est contre que tu n'as pas compris là on peut même faire flambeau attrice ça c'est cool et là il va mettre quand même longtemps le tuer c'est fait rien ouais bah assez pour passer nous nos menaces si jamais on en trouve on en trouve ouais là faut plus d'un quand même je pense juste gagner si on allait faire attrice d'abord ou pas je vois que notre technique paye mais elle paye peut-être un peu trop pour l'instant si tu vois ce que je veux dire ah je vois ce que tu veux dire val mais c'est pas grave l'essentiel c'est le résultat ouais l'essentiel et c'est dans l'actel bah d'habitude on se donne une obligation de moyens bon je prends ça là non ah l'espède qu'on cardesse ça doit à peu près rien gérer dans son deck 1 si ce n'est le look on lui a déjà enlevé je préfère la carte bait ouais je me ferais baïter là si c'est un bolas on sera heureux oh là là t'es bon ça fait plaisir ça en t'es bon pardon on pioche une petite carte le mec est fougueux même ce qui est bien c'est que peu importe les cartes qu'il a dans la main grâce à teferi on s'en bat les couilles on s'en cague sauf de nissa sauf de nissa après s'il joue flash strict avec des marins spectral normalement il joue pas des nissa ou alors il a mis plein de plans de jeu dans le même plan de jeu ah tu me fais peur il suffit que tu appeler nissa pour qu'on se l'apprenne ça serait une scène ouais pas nice bon après nissa elle se prendrait juste un bon bolas aussi ouais mais il aurait du bord c'est un peu chiant quoi m busqueur j'ai joué son louvre qu'est on met plus un de tes feries nous ça va faire juste bolas plus un et après on fera liliana je fais pas moins trois sur son embusqueur ah peut-être que si en fait tu fais moins trois sur son embusqueur et on lui propose du coup de tuer bolas ou tes feries ouais bah il peut pas tu t'es fait rien voilà donc encore mieux ouais tu fais moins trois et on fera liliana en fait derrière ouais voilà exact croyez con lui et ne sois pas con voilà réfléchis croyez con quoi allez main 3 ah mais non on fait pas liliana le tour d'après quelle horreur ah si c'est de temps merde mais t'inquiète sinon je peux moins trois je peux brunser le loup ah fuck et piocher une carte non c'est mieux de le tuer vas-y tue le tuer le on va piocher on va piocher allez on tue le loup oui du coup je peux attaquer en plus avec Atrice ouais là c'est chiant si alors j'allais dire s'il descend l'autre main en spectral mais il ne peut pas et tes feries ah 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 pardon ah les joueurs de flash moi je c'est bon hein le mec de géant fou bah moi je les aime quand ils perdent les joueurs de flash pourquoi il veut si manoeur casse les couilles lui voilà ça c'est dit du coup tes feries il va survivre un tour de plus les a pété bien profond allez là tu vas plus intéphéry bloquer loup c'est pas grave on est bien on est bien plus intéphes temple je peux de narset ou serment on n'est pas obligé de serment ici parce que dans tous les cas tes feries survie un tour de plus et c'est ce qu'on veut en fait pour pouvoir descendre l'il yana donc tu peux faire narset et temple narset on d'abord et le temple temple après narset d'ailleurs il faudrait qu'il ait une interaction avec Atrice pour aller gérer notre tes feries ce qui serait quand même vraiment dommage ouh mais qu'est ce que c'est que ça ça gère le petit loup là ouais ah oui oui c'est vrai ça gère le petit loup ah oui ah oui 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 non 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 ça va on en a assez saucer pas d'attaque il se bat toute la game contre notre tes feries ça fait plaisir il est genre allez mais quand est ce que tu vas mourir ah bah il a une cible on va bloquer ce loup nous aussi on a une cible on a une cible à défendre une bonne cible j'ai l'impression qu'on est un peu le garde du corps de tes feries pendant toute la game c'est la garde rapprochée salut c'est stef stef erie tu sais que il vient de faire un truc où genre il pioche la carte là ouais juste pour trois je le mets au cimetière c'est nul pourquoi tu fais ça gros il minus la narset parce que ouais déjà on va minus la narset minus elle était bien elle est-ce que je peux protéger ce teferie encore non je crois pas non et le problème c'est que l'illiana si tu fais moins quatre il va garder son loup ouais donc il faut elle se pète là sur le loup je crois attend est ce qu'il peut faire revenir son euro déjà regardons combien de cartes au cimetière non il n'y a que 4 5 avec cours donc là il faut qu'il mette un truc au cimetière plus qu'il le casse donc il faut qu'il casse un truc à deux ok vas-y elle se pète lui la tête sport et du coup il peut pas tuer dans cette été fait et on va tombe le ok bottom là on pourra faire l'illiana effacement il peut pas car euro et avoir un compte pour l'illiana ça ça n'existe pas sachant que nous le tour d'apprent puisqu'on peut faire effacement dépensé dans l'illiana il serait trop méchant oui les gens ne sont pas si méchants non d'ailleurs il tue pas tes feris il veut tuer narset pour piocher avec euro quel plaisir il a trouvé passage oh l'erreur il veut jouer euro bah du coup on est sûr de résoudre l'illiana et ce n'est pas pour me déplaire l'illiana on est obligé de faire plus un par contre je crois ouais mais c'est cool c'est cool tu peux effacement dépensé liana on va faire ça on va faire les deux ouais j'aurais dû faire le keep merde en sens on s'en fout par contre ça ça sera chiant plus tard ah il a deux rafales ah bah c'est pas grave je crois qu'on a annoncé la de rafales on s'en fout en vrai on l'enlève ah ouais de toute façon on en a un qui va revenir sur l'esprit de concardesse oh oui c'est vrai ah bah même lui il va revenir toute façon ouais plus un reliquaire et là il va commencer à enfin pouvoir tuer en fait que notre thé ferie et tu sois tef soit l'illiana la sac est bien ah il tue pas l'illiana tout court je crois quoi qu'il advienne si si parce que s'il va garder son eau et à merde ah je crois que tu m'as dit fait faire sacrifier mais non ah ah je sais pas je dis bah oui ah j'ai compris que tu m'as dit non bah excuse moi j'ai fait de la merde ah bah c'est pas grave on la récupère qu'importe celle qui tue on va la récupérer mais mais s'il gère pas lilliana enfin elle fait pas de token et on a plus ces merde et s'il gère pas tes feries du coup on a le bolas qui est protégé il passe quand même en vrai en vrai mais j'aurais quand même plus 2 pour récupérer ouais mais moi aussi mais j'aime j'ai mis communicate avec toi alors que tu avais bien communicate avec moi alors attends du coup on reprend bolas ou lilliana ici alors comment il a créé un truc au cimetière il y en a trois on est obligé de reprendre lilliana parce qu'il a des gusts donc en fait je suis con pas à se poser de questions quoi ah bah oui de toute façon sinon ça rentabilise ses gusts on va là on fait plus 1 de tef là on fait moins 4 sur euro je crois ah non on peut juste bloquer t'as raison maintenant on peut bloquer ouais ouais et aller voir ce qu'il y a en gros on n'est pas si mal et là je le ferai le clip ça oui c'est vrai c'est juste qu'ils font vraiment bas ils font rien en fait c'est gusts que vous comprenez pas les rafales la rafale révolution oh yes il a compris ce qui se passait il a jamais géré tef de toute la game il est resté from the tour 3 tout maintenant bon là ça va pas être la même chose c'est qui commence il est resté dans une bulle un genjutsu mon gars alors qu'est ce qu'on veut contre lui on n'a rien contre lui ouais bah on voulait pas affronter ça on va jouer jouer héroïne je crois autre mois d'un doute assis à s'agir c'est loup et et c'est tout ouais ça veut dire que c'est loup ah c'est pas grave c'est chiant c'est loup joue héroïne aussi on va enlever son ancestral sans c'est sera ça fait rien on va enlever cry on a écrit du cardam ça fait rien non plus et serment on peut en cut 1 en rien c'est passé loup à euro non tu regardes et toi ouais ouais non peut-être mais après s'ils jouent des bras une bande que trop de l'axé la la 2 1 qui se pump ouais en plus il doit jouer seul coquin je viens de annoncer deux effacements du coin j'enlève la nicole boulas un seul ouais maintenant quoique non guest il va les sortir après ça il non ouais je pense qu'il va sortir quand même mais en vrai on peut enlever à nicole boulas à liliana une liana à liliana ça ça nous a fait gagner c'est résultat orienté de penser comme ça mais si on le tue pas atrice alors il leur si on le tue pas on le tue pas quoi atrice ça match pas c'est bête donc ouais atrice c'est un peu mauvais peut-être un atrice en moins en vrai je crois que le deck est juste pas préparé à affronter semi flash donc on n'a pas un side classique après on a tu vois on a teff narset et la discarde on peut le faire oui ça peut suffire évidemment mais on n'a pas de cartes spécifiques après ça et qui viennent embêter un peu plus quoi allez une bonne main de départ si vous plaît c'est très important contre ce monsieur oui on va te faire une main de départ c'est très important et des landes pour le cast tu vois genre typiquement tu sais à quel point t'es pas adapté à simic il n'y a pas de mystical dispute dans le sac de notre amie quatre couleurs regardez je crois ouais on va enlever liana pas du tout ouais non non ce flambeau ce flambeau sera votre flambeau mais j'aimerais bien il a le mec pas de landes tour 1 oh génial alors qu'il a gardé sa main cette victoire facile victoire victoire facile j'ai pas de victoire facile victoire quand même plus vieux pas 6 délicieux bastis quand même je regarde pas ça je veux pas le cast non c'est horrible c'est un déc avec des cartes que tu veux pas cast donc c'est nul en fait ce déc est horrible ne jouez pas ce déc les gars ne jouez pas ce déc il est horrible ne jouait pas sur le ladder c'est pas fait pour gg au mec qui a gagné avec mais c'est horrible allez on est bien bon les brine band que trottes là on les attend c'est pas mal sa héroïne en vrai je propose héroïne je crois ouais ouais il va la contrée un probablement mais il faut bien que les contres tombe de toute façon nous on n'a pas de plan de jeu disruptif en fait normalement après side pour battre pour battre simic tu poses tu te positionnes toi aussi comme un jeu un peu flash avec des mystical disputes avec des 800 kg il voulait pas jouer contre ça donc donc là où on a un plan de jeu un peu dynamique après side bah là on peut pas l'avoir ce plan de jeu on doit juste pas mettre nos tons jusqu'à ce qu'il y en a un qui passe quoi là on a un plan de jeu après side qui est le plan de jeu post pré side habituel ouais donc en gros on side pas quoi non on side pas contre lui donc donc merde tu vois quand vous sidez contre flash vous des sidez en fait ah putain ouais après bon ouais avec une mystical dispute là elle passe notre héroïne et on gagne cette game enfin on gagne pas cette game mais genre héroïne résolue c'est horrible pour lui quoi oh et puis merde voilà je le dis je crie ça m'emmerde oh merde voilà oh merde là oh c'est fini casse les couilles lui fais pas le beau là le renard là parce que tu sais pas ce que c'est de jouer contre ce deck là franchement quand on sait pas on parle pas après il fait rien donc ça dépend pendant combien de temps il fait rien ouais mais s'il fait rien ça veut dire que toi tu fais rien du tout non plus oui tel est le problème télétravail c'est vrai eh oui en vrai là on télétravaille en tournant une vidéo à distance mais grave oh la suppression d'étincelle bien sentie là allez direct ouais avant qu'il ait le temps de enfin il cible son land mais avant que son land soit allez disponible pour faire de la mana ça dégage merci allez boost oh là on top deck land bah ton land il va surtout se faire pull vert là ouais mais si jamais on top deck land on fait Liliana ouh 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 je tente ouais je crois ouais je tente je te dis le plan de jeu c'est pro oh mais il a un truc encore mais il en a toujours oh mais il est relou lui merde mais c'est pas grave il contrera pas Liliana mec bah j'espère allez en tout cas des serments de Kaya j'en ai plein ouais ouais il va contrer oh le play faible le play faible il se vide la main il se vide par tous les trous il se liquéfie hop 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 ah non là il faut faut tuer ça là il a encore des comptes il propose aucun play fort et aucun land donc ça veut dire qu'il a que des contres ah bah j'aurais dû lander par contre ah mais je peux lander maintenant oh ça a payé comme de la merde ah ouais oh putain comme ça a mal payé j'avais pas vu oh le drame oh ça laisse ça et ça les deux landes qui sont des trucs qui font de l'incolore quoi dans ce deck ah bah merci le jeu et merci à le jeu oh putain je lui propose Narset il contre Jumet Serment vas-y hein parce qu'il faut tuer ça sinon on va juste mourir tuer par un land animé de Nissa quelle horreur oh merde il en vient je le déteste je le hais si sa dernière carte c'est un contre c'est bon ouais je aime mon père c'est un hardy ah bah dis non je parle pas comme ça de ton père mon père il était charron ça c'était pas un contre donc ça l'est toujours pas ouais oh putain mais il est trop fort lui c'est le pire gros il est un sup votre père était vraiment charron pas du tout il était diplomate pourquoi on me dit ça alors ça date de tenteur psychologique ça commence par c'est quoi ça commence par ça après ça dénigue le drapeau ah bah t'es ferré Bruns ouais t'es ferré Bruns t'es ferré Bruns Sarmon Kaya Sarmon Kaya oh t'as pas de top deck encore un contre Sieny ça suffit maintenant les conneries là trust me il y a le plan il commence à saouler lui oh superbe superbe draw oh c'est génial quoi et là je tue mon TF comme ça le mec se dit oh plus les games sont durs plus j'ai envie d'être vulgaire quoi oui allez scryde 2 en dessous c'est de la merde oh oui oh oui oui là il attaque TF on gagne 2 pev oh le beatdown est présent grâce à ce serment et là on fait Narset et il a pas de contre il a trouvé de la merde ouh on veut que qu'il y ait quoi qui résolve on veut que Teferi résolve donc Narset ouais donc on veut que Narset résolve euh non oh ça résout moins 2 il a la résoufflée il a la voix fatiguée oh qu'est-ce que je prends là je prends tout putain bah elle prend Liliana gros ouais meilleur play Liliana vas-y on le défonce là ah j'lui mets Tef là j'lui mets tout ah oh tu lui mets tout ah rien à foutre mets-y tout à ce bonhomme Troy's Cry 2 putain il a rien oh l'erreur Troy bottom qu'est-ce que je fais là je boone ça ou pas oh yes ah bah tu boone ce mystique directo ça ah ouais ça dirige c'est un bête c'est un bête c'est un bête cette game se passe bien parfait je crois que c'est gagné on va résoudre Liliana et ça c'est un matchable un stopable un beatable attention genre tout ce qui est en able yes maman c'est pour toi yes j'ai envoyé le rouler des bras gros la bataille du collègue c'est quoi ah putain moi j'appelais ça le marteau tu vois le point est un poids et tu l'envoies comme ça tu vois exactement en fait tu mets pas un coup de poing tu mets un coup de bras littéralement c'est ça et on a tous on a tous ce souvenir de cours de récré où il y a deux mecs qui se battent et il y en a un qui envoie le point comme ça à plat et t'entends tu vois comme ça et l'autre il a un peu de technique il essaye de boxer mais c'est lui qui perd vraiment le rouler le bras mais c'est comme au baby foot la roulette c'est pas noble mais quand tu ne sais pas c'est but voilà ça marche elle est grave incroyable et ben heureusement on a réussi à gagner une partie et vous allez voir ce qu'on a fait dans ce deck on a fait des modifs on l'a pimpé ce deck parce qu'en fait la contrainte one slot on s'en fout ça pue ça dégage le cri du carnarium qui sert à rien la plupart du temps ça dégage on a rajouté une île et un temple du silence et on a 28 land merci et on a 28 land et là on pioche nos land ça se passe bien la contrainte on s'en foutait le cri du carnarium pareil on a touché le side aussi du coup on a mis un troisième du coup le troisième en side et on a enlevé une disfigure est-ce qu'on pourrait dire qu'on a pimpé son deck mais on a pimpé son deck et je vais lui envoyer un message je vais dire I GG for the tournament felicitation but j'ai une amélioration un upgrade pour ton deck j'ai essayé de jouer ton deck dans la magique arena ladder et il s'est passé que c'était très stinking c'était un deck très chien donc j'ai une idée j'ai une meilleure idée j'ai pimpé ton deck j'ai posé deux landes dans le deck une île et une temple du silence et j'ai posé une durée et un clé du carnarium tu lui dis j'ai joué ton deck de merde mais j'ai une idée et tu l'envoies la deck list de monorade j'ai une idée j'ai joué un autre deck j'ai posé beaucoup de montagnes et puis j'attaque mon adversaire avec toutes mes créatures et à l'heure j'ai joué un ambercliffe et ils ne m'attendent un ambercliffe donc ils m'entraient parce que j'ai fait 20 dommages sur un tour oh mon dieu have a nice day voilà c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu en tout cas nous c'était un enfer à tourner parce que ce deck il nous a chié dessus je pense que le deck il s'en sort en vrai mais c'est juste qu'il y a des matchups que tu ne veux pas rencontrer c'est vraiment un deck de tournoi sniper comme on l'a dit en tout début de vidéo c'est un deck qui était metagamé de manière extrêmement étroite et du coup quand tu es trop metagamé de manière extrêmement étroite tu as tendance à perdre contre tout ce que tu n'as pas respecté exactement mais en tout cas là on a bien corrigé un semi-flash ça fait plaisir pouce bleu commentaire partagez commentaire comme d'habitude si vous voulez nous soutenir si vous voulez nous suivre sur les réseaux sociaux dans la description avec notre twitter notre page facebook nos discords nos chaînes twitch on est en live en ce moment pendant le confinement tous les jours soit sur Magic Arena FR soit sur ValleyPL Gaming tous les jours il y a un live qui pop et ça ça fait plaisir je crois que sur Magic Arena FR il y a vraiment un live tous les jours sans interruption que ce soit toi, moi ou tous les deux des fois voilà on se fait plaisir on se régale on va follow ça on va voir les petits lives on se régale et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie aussi partout il onde tout l'un qui à merci t'os